bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une recette encore très simple d'endives au jambon au gratin au monsieur cuisine alors monsieur cuisine est fou bien sûr et ce qui est bien pratique c'est que je suis seule aujourd'hui mais je vais quand même pouvoir me faire plaisir avec un bon petit plat c'est sympathique grâce à monsieur cuisine je vais commencer par préparer une béchamel et voir c'est très 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 facile dans le bol du monsieur cuisine je vais mettre un demi litre de lait j'ajoute 60 g de farine 40 g de beurre que je vais couper en petits morceaux comme ceux ci parce qu'elle dans la valeur d'une cuillère à café du poire dans quelques tours de moulin selon les goûts et enfin la noix de muscade que je vais râper alors là c'est pareil c'est un peu selon les goûts de chacun si vous aimez si vous n'aimez pas la noix de muscade donc vous pouvez vous pouvez très bien ne pas en mettre un c'est pas un problème le verre doseur ici donc le verre doseur et je vous montre le devant avec le premier bouton ici vous régler sept minutes sept minutes avec ce bouton ici 90 degrés et avec le dernier bouton ici vitesse 3 marche arrêt et on se retrouve après voilà alors c'est arrêté on va regarder dedans pour l'instant voyez c'est encore très 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 liquide donc on va le remettre cinq minutes à tourner et je pense que ça devrait aller alors toujours pareil comme tout à l'heure on va le mettre alors je vous fais voir quand même le premier bouton va mettre cinq minutes voilà avec le second bouton va remettre 90 degrés et avec le dernier bouton vitesse 3 et marche arrêt voilà ça s'est arrêté donc on va regarder voilà donc ça fait une jolie crème je vais la mettre de côté je vais passer au reste de la recette et je la reprendrai à la fin quand j'en aurai besoin et donc maintenant je vais passer à la cuisson des endives et des pommes de terre vous commencez par éplucher deux pommes de terre comme ceci alors après les quantités que je vous donne sont pour une personne mais après selon le nombre que vous êtes vous pouvez faire augmenter les quantités ou les faire plus ou moins importante selon l'appétit des des convives donc ça le nombre je peux pas vous dire exactement moi je mets deux pommes de terre comme ça mais il en restera sûrement pour yoshi et choupette je prends une endive comme ceci que je vais éplucher aussi donc j'enlève les feuilles qui sont pas très joli et je vais enlever le fond qui est ici je vais l'enlever pour enlever l'amertume des endives je vais laver les pommes de terre et l'endive je mets le panier cuisson dans le monsieur cuisine il arrive relativement au bord du du bol c'est normal je vais mettre mes pommes de terre que je vais couper en deux comme ceux ci et mon endive je vais ajouter du sel et je vais mettre 500 millilitres d'eau alors l'eau un petit un petit conseil que je vous donne mettez la bien chaude comme ça 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 rétrécira le le temps de monter en chauffe c'est à dire que plus vous mettez de l'eau chaude et plus le temps de chauffe basse sera moindre je mets le couvercle du monsieur cuisine avec le verre doseur c'est pas compliqué vous avez ici le bouton ici vous appuyez dessus on vous met 20 minutes 120 degrés mais moi je le monte à 30 minutes avec le premier bouton et marche arrêt et on se retrouve après ça y est lentilles est cuites avec les pommes de terre donc je vais prendre un plat qui va au four alors mon four je les fais préchauffer un quart d'heure thermostat 6 pour qu'il soit bien chaud donc dans mon plat je vais mettre ma tranche de jambon je vais mettre mon endive que je vais rouler comme ceci hop et je vais mettre mes pommes de terre mais qui se sont un peu cassé mais bon c'est pas grave j'ai aussi remis ma béchamel à chauffer parce qu'elle était un peu dur oui c'est qu'à le dire et donc du coup je les remise un peu à chauffer donc je la mets sur sur mes endives alors en chauffant elle a épaissé un peu plus c'est donc elle est moins moins belle que tout à l'heure enfin un peu moins belle que tout à l'heure mais tout aussi bonne voilà donc je nappe bien le tout j'ajoute du bruit à trapper pour que ce soit bien gratiné et je le mets pour 20 minutes au four et je vous montre après le résultat voilà ça y est c'est cuit c'est bien gratiné vous voyez bon moi je ne fais pas trop trop gratiné parce qu'on n'aime pas non plus quand c'est trop 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 marron et que c'est pas trop romant j'ai comparé vous voyez bon moi moi je n'aime pas